Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le bon, le très bon élève du paiement en France. Antoine Grimaud, CEO et cofondateur de Payblog. Au départ, quand on a été racheté, la stratégie c'était de servir les PME sur les besoins e-commerce. Et donc ça, on l'avait écrit même au moment du rachat et on s'était mis un cadre qui était là aussi pour protéger notre intégrité et notre capacité à diriger la boîte. Donc à l'époque avec Camille au moment du rachat, PME e-commerce, on ne fait que ça, on le fait bien et ne nous embêtait pas. Et ensuite, le marché évolue, les opportunités évoluent et donc on a eu plusieurs moments où ça a évolué et où là on se met autour de la table avec Pierre-Antoine et avec quelques autres représentants du groupe pour décider qu'est-ce qu'on fait. C'est parti ! Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous ! Bonjour Antoine ! Bonjour Solène ! Ravie que tu me retrouves aujourd'hui pour approfondir sur les paiements et découvrir ce que vous faites chez Payblog. Il s'est passé pas mal d'années, donc on va revenir sur certains événements particulièrement. Merci de ta présence. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter 5 minutes, nous expliquer un petit peu ton parcours avant peut-être la création de Payblog et ensuite on attaquera ? Oui, avec plaisir ! Donc moi je m'appelle Antoine Grimaud, j'ai commencé ma vie professionnelle il y a une vingtaine d'années déjà et donc j'ai commencé dans une institution financière qui a eu la bonne idée de m'envoyer au Brésil pour monter son antenne là-bas. Et donc en étant dans une grosse institution, j'ai eu une aventure qui ressemblait à de l'entrepreneuriat très tôt à travers ça. Et donc j'ai passé trois ans là-bas à développer l'activité sur place. Et ensuite, plutôt que de revenir dans la grosse machine au siège comme on me le proposait, j'ai choisi de reprendre la voie des études en allant faire un MBA aux Etats-Unis. Et c'est là que j'ai rencontré Camille. Donc on était à Harvard tous les deux pendant deux ans. Et donc Camille avec qui on a monté la boîte. Ensuite, on a créé Payblog ensemble en 2012. Et donc ça fait 12 ans et je pense qu'on va avoir le temps de revenir là-dessus ensuite. Camille, que j'ai eu la chance de recevoir il y a trois ans sur le podcast. Camille, si tu nous écoutes, tu les écoutes probablement. On t'embrasse. Ok, alors je voulais faire avec toi une sorte d'épisode rétrospectif sur ces 12 années de la création à aujourd'hui. Avec deux points saillants qui concernent d'une part le rachat et d'autre part la croissance. Donc je voulais juste que tu reviennes sur le moment où Camille et toi, vous vous êtes rencontrés. J'ai vu sur Internet quelques photos qui datent de Mathusalem où on vous voit jeune entrepreneur au tout début. C'était encore les vieux, les vieux iPhones. Donc vraiment, vous êtes lancé à l'époque où il n'y avait pas tout ce qui se fait maintenant dans les paiements. Où on commençait tout juste à entendre parler de Stripe, Paypal et compagnie. Donc vous êtes super précurseur en France et bravo pour ça. Quel a été le moment dont tu te souviens particulièrement ? Une discussion ou une épiphanie qui vous a fait tous les deux vous rendre compte que un, vous alliez bosser ensemble et deux, que ça allait être Payplug ? Alors il y a eu plusieurs moments hyper marquants. Donc l'idée, elle est née quand on était tous les deux élèves aux Etats-Unis à Harvard. Et c'est Camille, au départ, qui a fait une série de business plan. Il cherchait son idée de boîte. Il cherchait ce qu'il allait monter en sortant du MBA. Et on a eu l'occasion d'en parler. Je me souviens d'une première soirée, la première fois qu'il m'a parlé de l'idée. On était chez des amis communs. Et il m'a évoqué ça. Ça m'a trotté dans la tête. On en a reparlé. Donc il y a eu un deuxième moment où on s'est vraiment vus tous les deux un peu plus sérieusement. Je lui ai dit que ça pourrait m'intéresser de bosser avec lui. Et c'était quoi ça ? Et c'était l'idée initiale de Payplug, finalement, et qui était tout simplement partait de l'observation de Square, qui était en train de commencer à émerger aux Etats-Unis. Donc Square, pour rappel, c'était le petit boîtier. À l'époque, c'était juste un petit boîtier qu'on branchait à la prise jack du téléphone pour passer la bande magnétique de la carte et encaisser un paiement en utilisant son téléphone comme une machine à carte. C'était ça au début ? Square, c'était ça au début, avant d'être un M-Pos, une caisse, avant d'être tout un dispositif plus sophistiqué. C'était hyper basique. Et donc, ce petit bout de plastique qu'on branchait à la prise jack, ils vendaient ça pour un dollar, voire ils le donnaient. Et les chauffeurs de taxi s'équipaient avec ça et swipaient la carte dans le petit device de Square. Et donc, nous, on avait trouvé ça génial et on s'était dit, en fait, ça va révolutionner le paiement. Il n'y a pas d'équivalent en Europe, on pourrait répliquer ça dans un modèle où on utiliserait la puce de la carte, où il y aurait un code PIN, donc plus dans les usages de paiement à l'époque en Europe. C'était un moment où les États-Unis étaient encore très paiement par bande magnétique, swipe de cartes. Et donc, l'idée est née comme ça. Et on est reparti tous les deux à la fin du MBA en France. On a commencé à bosser sur l'idée. On a tout de suite vu que ça marchait très bien l'un avec l'autre. et en fait, qu'on avait à la fois une grosse complémentarité de caractère et aussi une très bonne compatibilité de façon de réfléchir. Tous les deux ingénieurs au départ, tous les deux avec une formation business par-dessus. Donc, assez pragmatique, analytique. Quand l'un n'était pas d'accord avec l'autre, on arrivait assez facilement à se convaincre avec des arguments rationnels. Donc, on va dire, l'alchimie a bien pris et la boîte a démarré là-dessus. Génial. Vous êtes rentré, vous avez monté ce business en France. C'est comment vous avez démarré le business, vous avez lancé un site web, vous avez contacté des premiers clients, vous avez fait des POC, vous avez choisi des design partners. Comment ça s'est passé ? Oui, alors, on arrivait des États-Unis en 2012, à un moment où il y avait la dogma américaine de l'entrepreneuriat. C'était la ligne start-up. On ne parlait que de ça. Il y avait eu les ouvrages là-dessus. Et on en avait entendu parler en long, en large et en travers pendant nos années de MBA. Donc, on a appliqué un post-modèle et un des principes, c'est d'aller le plus vite possible, mettre n'importe quoi dans les mains d'un client et itérer à partir de ça. Avec le canevas et compagnie. Oui, voilà, exactement. Et puis, apprendre de l'usage du client et faire des cycles. Alors maintenant, la théorie a un peu évolué. Il y a plein de modèles qui marchent et ce n'est pas une vérité absolue. Mais en tout cas, nous, on était pas mal influencés par cette théorie-là. Donc, on a très vite essayé de mettre bout à bout, avec des bouts de ficelle, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on allait pouvoir, à la vision du produit qu'on avait. Et donc, on a pris, comme font les start-up quand elles n'ont pas beaucoup de moyens au démarrage, on a pris des développeurs offshore qui ne coûtaient pas trop cher. On a designé le truc nous-mêmes. On a trouvé un partenaire qui pouvait nous fournir un device qui tenait à peu près la route. en essayant de passer un petit peu à côté des règles qui s'imposaient à ce type de business pour pouvoir tester, pour pouvoir regarder ce qui est... Et en fait, les premiers tests, on a levé des fonds sur la base d'un POC au tout début de la boîte. Et on a très vite pivoté, en réalité, parce qu'on a compris que le monde du paiement était plus complexe déjà que ce qu'on imaginait quand on observait simplement par le prisme de l'usage, que la face immergée de tout ça était quand même super complexe. Alors, on était avant l'ère des fintechs, si on peut dire, donc on découvrait vraiment beaucoup de choses. C'était en 2013 ? C'était 2012-2013, oui, c'est ça. Et donc, en fait, on a fait un pivot assez rapidement, tout simplement pour s'affranchir du hardware, parce que dans notre idée initiale, il y avait un device qui se branchait au téléphone. Et une grosse partie de la complexité qu'on a vite vue arriver venait de ce device. Les certifications, les coûts de hardware, les enjeux de sécurité, ça multipliait par 10 à la fois la complexité du projet et son coût. Et donc, on s'est dit, en fait, on va juste faire la même chose, mais dans le monde online. Donc, on va prendre le petit commerçant qui a besoin d'encaisser, mais on va prendre le petit commerçant sur Internet, plutôt que le petit commerçant en magasin qu'on avait imaginé au départ en regardant Square. Parce que finalement, ce petit commerçant qui vend sur Internet, il a le choix entre sa banque d'un côté et Paypal de l'autre. Il n'y a rien entre les deux. À l'époque, il n'y avait pas encore Stripe, Adyen, Moly, Checkout, nous-mêmes. Ça n'existait pas, Stripe, à l'époque ? Stripe venait de se lancer, donc c'était vraiment purement US. Oui, c'est ça. C'était vraiment purement US. Et à l'époque, en Europe, non, il n'y avait pas du tout d'équivalent. Et donc, vous avez développé ça. Et alors, comment vous avez démarché vos premiers clients ? Parce qu'il faut se remettre dans l'état d'esprit de l'époque. On a tous un peu oublié. Mais tu n'avais pas du tout un intérêt pour le e-commerce comme maintenant. Il n'y avait pas encore vraiment de DNVB. C'était vraiment aux prémices. Donc, comment tu as su ? Est-ce que c'était des gros players, des petits players ? Est-ce que c'était la boutique du coin ? Comment vous avez fait ce démarchage, en fait ? C'est un peu une espèce de modèle SaaS Lean Startup by the book. On a commencé par des petits clients plus faciles, avec moins de besoins. Et on a très vite évolué là-dessus. Et comment tu les convainquais ? Parce que c'était assez nouveau. Alors, les tout premiers, c'est la photo à laquelle tu fais référence, qu'on a postée sur LinkedIn il y a quelques temps, pour faire un petit clin d'œil à des actualités plus récentes, où on était au salon des taxis. Et donc, on était encore au moment où on avait ce device, ce POC d'un device qui se branchait au téléphone. Et on montrait ça à des chauffeurs de taxi en disant, voilà, tu vas pouvoir accepter la carte sur ton téléphone. Ça va être incroyable. Et on a des premiers, des entrepreneurs, des chauffeurs de taxi, quelques clients comme ça, qu'on a été chercher nous-mêmes, encore une fois, sur des salons, en allant dans la rue, en allant chercher des gens, en faisant un peu de pubs sur AdWords, enfin vraiment avec les moyens, les bouts de ficelle qu'on avait à l'époque. Et très rapidement, on a eu une part de ces clients qui nous ont dit, mais en fait, c'est très bien, mais est-ce que je ne pourrais pas envoyer un lien de paiement pour payer à distance ? J'ai aussi des besoins, j'ai un petit site internet à côté, je ne trouve rien qui répond. Et en fait, ça a nourri le pivot dont je parlais juste avant. On a vu d'un côté de la complexité, de l'autre côté une opportunité avec en plus. On voyait bien la part des clients les plus technophiles et les plus intéressés, c'était ceux qui avaient aussi ces besoins en ligne mécaniquement, ceux qui vendaient aussi un peu sur internet d'une manière ou d'une autre, avaient plus envie de nouveautés que les commerçants plus traditionnels, purement in-store. Donc vous avez développé petit à petit ce produit. Comment est-ce que vous vous avez fait fi de tous les freins ? Il n'y avait pas encore la directive de paiement où elle venait tout juste de sortir, la première directive de paiement ? Comment est-ce qu'on s'intègre dans ce milieu-là que moi, je sais, extrêmement complexe ? Je pense que j'ai mis des années à comprendre, ne serait-ce que le carte processing. Je trouve que déjà, ça, c'est hyper compliqué avec les payment gateway, etc. Comment est-ce que vous avez abordé ce sujet ? Comment vous êtes connecté ? Est-ce que vous avez développé, vous avez carrément recruté des équipes qui savaient faire ça ? Oui. En fait, on est... Alors, ce que je vais te répondre là, c'est très différent de ce qu'on est aujourd'hui parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est beaucoup plus expert, beaucoup plus monétique et beaucoup plus pointu. Mais à l'époque où on a lancé la boîte avec Camille, notre force, c'est qu'on était hyper naïf. C'est qu'on ne connaissait rien à tout ça. Et si on avait connu tout ça au départ, on aurait peut-être fait autre chose. Et donc, on arrivait vraiment avec un prisme. Mais le client, donc notre, assez rapidement, le e-commerçant qui veut vendre sur Internet, il n'en connaît pas plus que nous. Et donc ça, quelque part, c'est une force qu'on avait par rapport aux monéticiens ou à des gens qui connaissaient le secteur. C'est qu'on avait le même regard que celui d'un client qui ne connaît rien au paiement, qui ne connaît rien à la monétic, qui ne connaît rien au processing, au gateway, à la DSP et à toutes ces choses. Et qui veut juste un truc simple et qui marche. Oui, alors ça, c'est bien pour la vision. Mais en fait, la tuyauterie, ça reste quand même une tuyauterie hyper complexe. Exactement. Mais alors là, l'opportunité qu'on a eue, c'est que comme tu l'as dit, c'était le moment où arrivait la DSP1. On était quelques années et donc il y avait les premiers établissements de paiement qui commençaient à arriver avec les premiers modèles d'agents qui commençaient à exister. Et donc, on a été très tôt un agent d'un établissement de paiement. Alors comme ça, c'est beaucoup, beaucoup fait après. Mais en fait, on a vu ce moyen-là comme une façon d'aller sur le marché rapidement sans avoir nous-mêmes apporté toute cette complexité à laquelle on ne comprenait rien. Donc, on a commencé par agent d'un établissement agréé. Puis, on est devenus nous-mêmes établissements agréés. On a eu ensuite nos certifs PCI DSS. Puis, on est devenus agréants monétiques. Donc, on a remonté toute la chaîne de valeur au fil des années. Mais au départ, on est parti de l'utilisateur. C'est tout ce qui compte. Et ce qu'il y a derrière, on trouvera un moyen de le faire faire par des spécialistes. Mais nous, notre savoir-faire, notre expertise, là où on veut se différencier, c'est purement l'utilisateur, le marchand et son client. Ok, très intéressant. Alors, on reviendra plus spécifiquement dans la deuxième partie de la discussion sur l'offre aujourd'hui. Parce que j'aimerais qu'on approfondisse. Mais j'aimerais parler de ce rachat qui a été annoncé il y a quelques années et qui a donné lieu au départ de l'opérationnel de Camille. J'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de cet épisode-là pour nous expliquer un petit peu comment le rachat s'est fait, comment les discussions ont eu lieu avec Natixis au tout début. Et puis, voilà, comment est-ce que vous avez trouvé votre sponso au sein de BPCE ? Ça, c'est toujours très clé quand on se fait racheter. Est-ce que tu pourrais en revenir quelques années ? Oui, c'était une période hyper excitante. Ça faisait cinq ans qu'on avait lancé la boîte avec Camille. On avait fait trois levées de fonds. Donc, on avait une aventure de start-up indépendante qui se passe plutôt bien avec de la croissance, suffisamment de croissance pour aller chercher la levée suivante, le coup d'après et continuer à grandir le projet. Et on cherchait des nouveaux canaux de distribution. On voulait toujours accélérer, on voulait toujours aller plus vite. Et donc, on a commencé à parler à des banques en leur disant qu'on a un produit. Donc là, le produit avait fait déjà beaucoup de chemin par rapport à ce que je te disais juste avant. On était établissement de paiement agréé, on tenait les comptes, on avait nos certifications PCI DSS qui nous permettait de gérer des numéros de cartes bancaires. Donc, on tenait des comptes, on gérait des numéros de cartes. On était un vrai acteur des paiements full service comme on appelle ça aujourd'hui. Et on est allé voir des banques en leur disant vos offres Legacy, c'est vraiment plus au goût du jour. Vous voyez arriver, donc c'est le moment où on voyait Stripe point de son tenet en Europe, vous voyez arriver ces nouveaux concurrents. On est capable de vous proposer des choses pour que vous les distribuiez à vos clients. Vous avez des réseaux de distribution super puissants. Et donc, on a approché les banques de cette manière-là. Et donc, il y a une banque, en l'occurrence NetExiste, tu l'as dit, qui faisait partie déjà du groupe BPCE, qui s'est dit, en fait, ce truc-là, c'est hyper stratégique. Donc, c'est bien de parler de partenariat de distribution et de rêve-share et d'apport d'affaires, mais il y a peut-être encore plus à faire. Et donc, on a commencé à évoquer la possibilité d'un rachat à travers des discussions qui, au départ, étaient des discussions de partenariat commercial. Et donc, on en a... Évidemment, ça a pris des mois. Ça ne se fait jamais en un jour, ce type de choses. Donc, on a eu le temps avec Camille d'en discuter, avec nos investisseurs historiques, de se dire, est-ce que c'est la bonne option à la fois pour nous en tant que cofondateurs, Camille et moi, à la fois pour nos actionnaires historiques, à la fois pour les employés de la boîte et puis pour le succès de la boîte dans le futur. Et petit à petit, au fil des discussions, on a coché ces cases une à une en se disant, ben oui, en fait, c'est une bonne option pour tous les parties prenantes. Et ce qu'on a réussi à faire, et ça, il faut saluer, comme tu le disais, les sponsors qui étaient nos contreparties et qui l'ont été dans la suite, côté Natixis, c'est qu'on a réussi à faire un deal avec le groupe qui nous a rachetés dans lequel on préservait fortement l'intégrité de la boîte. Et ce n'est pas anodin parce que des histoires de rachats dans lesquelles le gros tue le petit qui rachètent par des intégrations forcées ou par tout un tas de raisons possibles, c'est hyper courant. Et nous, la lucidité qu'a eu le groupe, c'est de se dire, ben en fait, cette boîte, je la rachète parce qu'elle est différente, parce que tout, enfin, leur marché, leur traction, leur cœur de métier, leur organisation, leur process, leur agilité, tout est différent de moi qui suis une grosse banque, notamment une grosse banque de détails, mature, leader sur son marché, finalement peu technologique, donc en fait, tout nous oppose. C'est pour ça que je les rachète. Mais donc, il faut préserver cette intégrité et cette différence. Et donc, ils ont beaucoup respecté ça et c'est ce qui fait qu'en fait, le mariage a duré et c'est aussi bien passé. Oui. Est-ce que tu sens que le fait de vous être marié avec eux leur a apporté du savoir en termes d'organisation ? Est-ce que même si vous êtes un acteur très petit par rapport à ce gros groupe, est-ce que tu sens que ça a été un peu un terreau d'idées au sein du groupe et que ça a peut-être nourri la cellule d'innovation de BPCE ? Je ne sais pas, vous avez des relations avec eux même encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est toujours notre actionnaire et donc, on se parle au quotidien. Donc, on échange mais on essaye de ne pas se distraire non plus et je pense que c'est important et ce que tu dis là, il y a souvent des choses, il y a des bonnes idées quand on échange. On peut influencer sur de l'agilité, sur des process, sur des choses qui viennent un peu de la naïveté ou de la jeunesse d'une start-up quand elle vient challenger un grand groupe sur ses façons de faire historiques et donc ça, on l'a fait par petites touches mais je pense qu'on ne l'a pas fait tant que ça et finalement, on ne l'a pas fait tant que ça pour de bonnes raisons. On ne l'a pas fait tant que ça parce que... Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif finalement. Et puis, c'est aussi un bon moyen de se distraire dans un monde où nous, en réalité, ce qui est assez vite devenu notre réalité, c'est la concurrence avec Stripe et avec Adyen donc avec des géants, on n'a pas le droit à la distraction. On doit être super focus. On doit trouver nos différents sciences, se concentrer dessus et ne pas relâcher son attention en faisant des ateliers ou des choses qui peuvent distraire. Point très important pour moi, c'est comment tu gères le départ de Camille à ce moment-là ? Est-ce que ça a été une surprise pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé ? Vous avez discuté ensemble parce que c'est aussi un couple qui sépare. Absolument. Alors, on ne sait pas... On reste... On ne s'est vu ce matin. On est toujours aussi proche avec Camille mais en fait, si tu veux, au moment où on a été rachetés, encore une fois, on n'était pas bien vieux avec Camille et pour lui comme pour moi, on se voyait sérieal entrepreneur. si tu veux, le truc classique, tu as monté ta boîte, ça a été plutôt successful, tu la revends 5 ans après, tu fais tes 2 ans de earn-out classique et après, tu n'as pas remonté autre chose. Et donc, en fait, je pense que lui, comme moi, au moment du rachat, on se disait... Enfin, on voyait la suite un peu comme ça, objectivement. et donc, lui, c'est ce qu'il a fait et donc, la surprise, ce n'est pas tellement que lui soit parti, c'est plutôt que moi, je sois resté, si tu veux. Mais donc, on a eu pas mal de temps d'en parler, lui et moi, dans les mois qui ont précédé son départ et en fait, ce qu'il s'est avéré, ce qu'on a compris assez vite l'un sur l'autre, c'est que Camille, c'est plutôt le créatif du binôme, ce qu'il aime, c'est la feuille blanche, c'est construire quelque chose de nouveau, pouvoir pivoter tous les jours en fonction de sa compréhension du marché. Et moi, ce qui m'amusait plus, c'était le côté bâtisseur, c'est de dire, en fait, là, j'ai déjà un super produit, une super équipe, un groupe derrière qui est plutôt bienveillant avec moi, qui me laisse avancer, qui me donne des moyens. Enfin, j'ai quand même quelque chose qui est assez optimal, donc est-ce que j'ai vraiment envie de repartir à la case départ ? Ben non, j'ai plutôt envie de continuer à construire sur ce que j'ai construit jusqu'à maintenant. Et donc, quand Camille est partie, alors après, moi, j'ai renégocié avec mon actionnaire aussi un deal pour continuer sur la suite et donc, ça s'est très, très bien passé. En réalité, Camille est toujours administrateur de Payplug, donc on continue à travailler ensemble. Il n'est plus exécutif, effectivement, depuis 2019. Et tu n'as pas cherché à te trouver un nouveau bras droit ou quelqu'un qui soit un petit peu ton complément ? Non, parce que je pense qu'il y a différents moments dans la vie d'une boîte et qu'au début, c'est super important. Dans les premières années, jamais j'aurais pu faire ça sans Camille et je pense que lui, tout seul, ça aurait été plus dur aussi probablement parce que dans les premières années, on est toujours en train de se remettre en question. On est toujours en train de se dire et là, est-ce qu'on doit remonter la chaîne de valeur ? Est-ce qu'on doit aller à l'international ? Est-ce qu'on est sûr qu'on est sur le bon marché ? Est-ce qu'on devrait encore pivoter ? Est-ce qu'on doit lever des fonds ? Est-ce qu'on doit pas lever des fonds ? Et ces questions-là, c'est des questions qui sont existentielles et qu'on a au quotidien dans les premières années. Et en fait, à un moment, la boîte arrive à un niveau de maturité où forcément, elle a beaucoup construit, elle est engagée dans une trajectoire et on est plus dans des phases d'exécution et où au final, je pense que le fait d'avoir deux têtes dans des phases d'exécution, ça peut aussi ralentir parce que là, on était à un moment où on voyait très bien ce qu'il y avait à faire, on voyait la place qu'il y avait à prendre sur le marché et maintenant, il fallait y aller. Il fallait dérouler, il fallait aller vite et avoir une seule tête dans une phase comme ça, c'est presque plus efficace. Ok. Alors, un point qui est intéressant, c'est de savoir comment tu écris un nouveau chapitre avec ton nouvel actionnaire. J'avais traité le sujet avec Visa et Tink un an après l'acquisition de Tink par Visa. Donc, j'aurais aimé savoir de votre côté chez Peplug, comment vous avez appréhendé, comment vous avez préparé ce nouveau chapitre et qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous aviez à l'époque envie de construire ensemble ? C'est une vaste question. Alors, à l'époque, je pense que Peplug, on avait une vision assez forte. On voyait Stripe, c'était quand même un point de repère assez majeur de ce qui se passait dans notre univers des paiements. On voyait qu'il y avait une opportunité à faire quelque chose peut-être à plus petite échelle, évidemment moins mondiale que Stripe, mais à l'échelle de notre région du monde et avec des différenciants et des choses qui permettaient d'avoir une stratégie cohérente et une place sur le marché. Donc, on voyait assez bien ce qu'il y avait à faire et BPCE nous a toujours fait relativement confiance là-dessus en se disant qu'ils savent mieux que nous, c'est leur truc, c'est assez spécialisé, c'est quand même un monde, tu l'as dit, et même pour des banquiers qui est compliqué. Donc, ils nous ont beaucoup fait confiance et ça tient vachement à des questions de personnes. Et donc, une personne que je salue encore une fois, c'est Pierre-Antoine qui est le patron des paiements de BPCE et qui est quelqu'un d'entrepreneur friendly et qui nous a toujours à la fois fait confiance et aidé. Et ça tient, bah oui, ça tient souvent à des questions de personnes parce que ça aurait pu se passer et dans plein d'autres histoires, ça s'est passé hyper différemment. Est-ce que vous aviez une feuille de route commune ? Est-ce que vous aviez en tête un nouveau type de service à monter, de solution à monter en commun pour servir certaines catégories de clients, corporate de la banque par exemple ? Ouais, bah en fait, au départ, quand on a été racheté, la stratégie, c'était de servir les PME sur les besoins e-commerce. Et donc ça, on l'avait écrit même au moment du rachat et on s'était mis un cadre qui était là aussi pour protéger notre intégrité et notre capacité à diriger la boîte. Donc à l'époque, avec Camille, au moment du rachat, PME, e-commerce, on fait que ça, on le fait bien et ne nous embêtait pas. Et ensuite, le marché évolue, les opportunités évoluent et donc on a eu plusieurs moments où ça a évolué et où là, on se met autour de la table avec Pierre-Antoine et avec quelques autres représentants du groupe pour décider qu'est-ce qu'on fait. Ça a été le moment de l'omni-canal il y a quelques années où on s'est dit en fait, le commerce en ligne, le commerce en magasin, tout ça est en train de se mélanger allègrement y compris sur les PME, les frontières s'estompent et donc faire que du commerce sans faire, que du paiement en ligne, sans faire du paiement en magasin, il nous manque une jambe pour marcher dans la façon dont on voit le futur. Et donc c'est le moment où on a décidé de remettre encore une grande étape structurante ça a été la fusion avec Dalenis qui était une autre boîte que le groupe avait racheté à peu près en même temps que nous où là, on s'est dit en fait, c'est plus que les PME maintenant, c'est tous les commerçants parce qu'on est capable de prendre une taille critique en faisant ça ensemble. Donc il y a des moments comme ça où on relève le nez et on se dit attends, est-ce qu'on veut élargir la feuille de route, accélérer, on la remet un peu en question mais ça arrive tous les deux ans en pratique. Oui, tout à fait. Alors il y a un des points que je trouve ce que vous êtes avec déjà une très bonne couverture médiatique, une reconnaissance du marché donc plus trop voilà, vos preuves à faire à une compétition européenne avec justement Stripe et Adyen que tu présentais enfin dont tu parlais tout à l'heure et quels pourraient être les freins face à cette compétition et voilà, comment est-ce que vous transformez en fait les freins inhérents en fait au fait que vous vous ayez servi pendant des années un marché local ? En fait, c'est ce que tu décris c'est exactement l'opportunité qu'on a aujourd'hui sur notre marché c'est le fait d'être local et alors là il faut bien comprendre ça on a la chance sur notre marché d'avoir d'énormes barrières à l'entrée c'est-à-dire que faire du paiement en France c'est pas la même chose que de faire du paiement en Allemagne au Brésil en Inde aux Etats-Unis ou n'importe où ailleurs pourquoi ? Parce qu'on a un truc en France qui s'appelle le protocole carte bancaire parce que les éditeurs de caisses qui font les caisses dans les magasins ils ont tous des spécificités super locales c'est très éclaté c'est très local parce que les émetteurs de cartes comme Banque Populaire Casse d'Épargne qui est donc BPCE notre actionnaire là aussi ça amène beaucoup de spécificités donc la chance qu'on a c'est qu'on est sur un marché sur lequel tu peux avoir une coexistence de leaders internationaux et donc ça c'est des places qui sont prises et qu'on n'a pas vocation à prendre et de champions locaux et en fait le marché va pas mal dans notre direction en ce moment et c'est ça qui est très chouette puisque de plus en plus même les grands commerçants internationaux préfèrent travailler avec du multilocal pour leur paiement qu'avec un seul acteur uniforme pour traiter leur paiement dans le monde entier parce que ça réduit leur dépendance parce que ça augmente leur pouvoir de négo parce qu'ils vont chercher de la performance sur chaque moyen de paiement avec des gens très spécialisés et en fait paradoxalement ce positionnement de leader français aujourd'hui il nous offre un marché évidemment français mais aussi un marché ultra international et on parle à des gens on a des clients comme Western Union comme Backmarket on a un peu de flux du groupe Alibaba on a des gens donc très très internationaux qui travaillent avec des prestataires de paiement encore une fois le meilleur dans chaque catégorie ils en ont 50 ils font de l'orchestration et nous ils nous envoient le flux français parce qu'ils savent qu'on va être les meilleurs pour traiter ça mais vous avez pas une vocation à vous internationaliser et à aller battre un petit peu vos concurrents sur d'autres pays alors en fait ce qu'on fait c'est on a un laboratoire c'est l'Italie et l'Italie on essaye de répliquer cette proposition de valeur et on voit dans quelle mesure est-ce qu'on est capable d'aller chercher encore une fois ce positionnement ce différenciant qui est l'expertise super locale super profonde et répliquer ça dans une autre géographie mais on n'a pas vocation à être complètement mondiaux ni même complètement pan-européens encore une fois parce que c'est des places qui valent très cher et que quand on se bat avec des acteurs comme Adyen, Stripe ou d'autres il faut pas citer ses concurrents mais c'est pas grave ils sont tous passés sur mon podcast donc peu importe mais quand on se bat contre des acteurs comme ça il faut choisir ses combats on peut pas juste essayer de faire tout ce qu'ils font ils ont des moyens tellement considérables qu'on le fera moins bien et ils creuseront l'écart donc il faut prendre un ou deux combats et être meilleur sur ces choses-là spécifiquement et nous c'est la dimension un peu locale qu'on a choisie super intéressant alors je voulais quand même qu'on revienne sur la proposition de valeur avec les différentes étapes de la chaîne de paiement je trouve ça toujours intéressant de s'y intéresser de regarder un petit peu plus à la loupe à savoir l'acceptation l'acquisition la partie gestion de risque et réconciliation c'est bien ces quatre étapes-là absolument et nous expliquer un petit peu comment vous intégrer toute cette chaîne de valeur en étant voilà PSP full service super question et c'est rare d'avoir des questions aussi précises et aussi juste objectivement tu l'as très bien décrit on est ce qu'on appelle un PSP full service et si tu demandes aujourd'hui à Vplux c'est quoi votre ambition c'est d'être le premier PSP full service français donc tu peux pas le dire mieux et full service ça veut dire quoi c'est exactement ce que t'as dit ça veut dire faire avec une solution unique de l'acceptation de l'acquisition de la réconciliation de la gestion des risques donc vraiment toutes les chaînes de valeurs du paiement et en fait l'histoire du paiement c'est simplement qu'avant ces différentes briques étaient faites systématiquement par différents acteurs banques logiciels enfin tout ça interdépendant les uns des autres et que le fait d'avoir des acteurs différents et interdépendants créent des problèmes de réconciliation déjà la partie réconciliation à part ça aide pas de cohérence de stabilité de performance aussi là où maintenant en maîtrisant toute la chaîne de valeur et alors c'est des choses qu'on peut faire aussi parce que les DSP parce que le contexte réglementaire nous le permet les statuts d'établissement de paiement tout ce que permet de faire la DSP2 nous permet d'avoir la maîtrise de chaînes de valeur de bout en bout ça nous permet d'être hyper pointu et en fait deux choses à la fois améliorer l'expérience du marchand parce qu'il a quelque chose de très fiable on maîtrise sa donnée de bout en bout il n'y a aucun moment où il va dire ah bah ma gateway m'a dit que j'ai un paiement qui a été encaissé par contre ma banque me dit qu'elle ne l'a jamais vu arriver ça c'était la réalité du monde d'avant aujourd'hui bah non c'est nous qui faisons tout de bout en bout enfin du monde d'avant excuse moi je te corrige du monde avant Payplug mais ce que je veux dire c'est qu'il y a encore énormément de flux mais donc ça nous le fait d'être full service nous permet d'éviter ça parce qu'on est le point d'entrée unique du marchand pour ces encaissements de paiement en tout cas pour les moyens de paiement qui nous confient donc tout ou partie et donc ça permet d'améliorer son expérience et ça permet encore une fois d'améliorer la performance parce qu'un de nos gros sujets de différenciation aujourd'hui face à des concurrents c'est la performance à l'acceptation de paiement la performance à l'acceptation c'est sur 100 tentatives de paiement au moment d'un achat en ligne combien vont être successful et on se dit toujours ah bon mais c'est pas toujours successful moi quand j'achète en ligne j'ai jamais de problème bah si de temps en temps et ça peut être juste 2-3% mais juste là dessus il faut bien se mettre dans la tête d'un commerçant en ligne que ce soit une PME ou que ça soit VP on travaille avec les deux ils ont cette même problématique ils ont pris 100 personnes qui sont arrivées sur la home page de leur site et il y en a 2% qui sont allées jusqu'au moment où ils ont mis leur numéro de carte bancaire c'est une moyenne à peu près entre temps il y en a qui ont changé qui sont allées faire autre chose qui ont oublié qui étaient juste là pour regarder ce qu'il y avait ce jour là et qui n'ont pas été au bout donc quand il y a ces 2% qui arrivent et qui saisissent leur numéro de carte il faut se mettre dans la peau de l'entreprise du commerçant tu ne peux pas en perdre ce n'est pas acceptable ils ont fait la décision de mettre les affaires dans le panier de mettre leur adresse et même de mettre leur numéro de carte bancaire et de cliquer payer et là la réalité du paiement fait qu'on en perd encore un ou deux personnes parce que plafond de carte parce que bug technique parce que l'appli pas à jour dans le téléphone pour faire l'authentification parce que tout ce que tu peux imaginer et donc là nous le full service et puis l'expertise locale ça nous permet de dire on a les meilleurs taux d'acceptation sur ces moyens de paiement français parce qu'on est hyper spécialisé là-dessus et on s'est traité comme des horlogers tout ce qui se passe en quelques millisecondes au moment d'un paiement chaque petit rouage on l'optimise au millimètre pour être sûr qu'on aura le meilleur taux possible alors il y a un point qui revient de plus en plus qui est absolument ahurissant c'est toutes les fraudes et comment tu gères en fait la fraude pour répondre à tes exigences réglementaires d'une part donc minimiser ces fraudes mais en évitant bien entendu les rejets massifs comment est-ce que vous êtes outillé en interne pour faire face à cette problématique d'un côté du rejet et de l'autre la gestion de la fraude c'est un peu le nerf de la guerre sur ce qu'on disait sur l'acceptation et pour remettre un peu de contexte DSP2 sur le sujet nous on augmente la performance et le taux d'acceptation parce qu'une des grosses raisons c'est parce qu'on donne plus de frictionless comme on appelle ça donc c'est-à-dire on donne davantage de paiements qui ne font pas appel à une authentification donc on met son numéro de carte on clique payer il n'y a pas besoin d'être dirigé ou que ce soit c'est immédiatement payé c'est du frictionless et ça on essaye d'en offrir le plus possible la DSP2 nous met des contraintes là-dessus en disant ça vous pouvez en faire plus si vous restez sous tel niveau de fraude et donc il y a des différents niveaux qui sont en point de base donc en 0,01% 0,06% etc donc pour nous c'est stratégique pour pouvoir offrir cette performance de rester au global sous ces taux de fraude parce que ça nous permet de faire plus de frictionless et donc meilleure expérience plus d'acceptation et comment est-ce qu'on fait ça et bien on a alors ça c'est donc encore une fois Payplug aujourd'hui c'est la résultante de la fusion de Payplug et d'Alenis côté Payplug on avait développé des outils de machine learning d'intelligence artificielle pour décider si on allait faire une authentification ou pas côté d'Alenis on avait développé des moteurs de règles ultra pointus où on peut mettre des paramètres de vélocité on peut mettre des blacklists on peut mettre énormément d'informations et paramétrer marchand par marchand pour vraiment ajuster la façon dont on gère la fraude au contexte du marchand parce que c'est pas du tout la même chose pour un marchand de pneus ou pour un marchand de voyage ou de jeux en ligne ou de n'importe quoi ou de t-shirt les fraudes ne sont pas les mêmes on n'a pas les mêmes taux de fraude on n'a pas les mêmes comportements de fraude et donc il faut vachement adapter et donc on fait ça chirurgicalement on a dans l'équipe fraude chez Payplug plus de 10 personnes qui font ça full time ajuster des règles marchand par marchand pour être le plus pointu possible et là un de nos case studies qu'on aime beaucoup c'est Allopneu qui est un de nos clients il faut savoir que dans la pièce auto et dans le pneu il y a énormément de fraude et on a réussi à descendre son taux de fraude à un point de base donc 0,01% avec 97% de taux d'acceptation des paiements et donc on est très content parce que c'est un petit record on va dire sur le secteur d'avoir ce type de ratio top, bravo ça fait rêver alors vous avez obtenu la biéterie des JO je voulais qu'on termine avec ça alors j'avais en tête de te demander comment s'était passé le RFP mais tu m'as expliqué que c'était quand même aidé un petit peu parce que votre actionnaire est sponsor mais j'aurais aimé que tu nous parles de la préparation de ce challenge parce que j'imagine que le cahier des charges était quand même assez précis et que tu nous expliques un peu comment vous déroulez ce sur quoi vous vous êtes entendus avec la municipalité de Paris avec le comité olympique ça c'est extraordinaire et je souhaite ça à toutes les boîtes parce que c'est des challenges uniques qu'on voit une fois dans sa vie de boîte donc évidemment faire la billetterie des JO on imagine un peu la visibilité et l'exposition que ça a et même nous au niveau de notre actionnaire donc BPCE dire que la filiale de BPCE s'est plantée sur les paiements de la billetterie des JO on peut imaginer la catastrophe que ça aurait été donc on avait un niveau de pression de notre actionnaire du cahier des charges du cojo enfin niveau maximal possible et donc comment est-ce qu'on fait pour gérer ça alors il faut savoir que la façon dont ça s'est fait la billetterie des JO c'était des phases de vente et donc il y avait une heure les gens étaient sur des créneaux et donc si on était élus sur un créneau on savait qu'à 10h tel jour on pouvait se connecter et essayer d'avoir des billets il fallait aller le plus vite possible parce que les billets se vidaient pour le créneau en question rapidement et donc mécaniquement des pics monstrueux avec donc on a eu des acheteurs alors on a vendu 7 millions de billets à des acheteurs dans 170 pays donc il faut imaginer les tests de charge qu'il a fallu faire exactement des tests de charge où tu te dis donc ce qu'on nous avait demandé c'était de tenir 300 transactions par seconde tranquillement et on a passé les tests pour tenir 300 transactions par seconde ce qui est beaucoup dans notre métier parce que dans une transaction on appelle beaucoup de gens dans la chaîne de paiement l'émetteur le réseau de cartes la fraude tout ça doit revenir et en faire 300 par seconde il faut que le machin soit bien huilé donc on a fait beaucoup de boulot nous en interne pour optimiser chaque étape et pour être sûr qu'on était au bon niveau de performance pour tenir ces tests et ensuite pendant l'événement il faut imaginer qu'on est en war room pendant les ouvertures on a 10 personnes dans une salle avec des écrans partout sur les murs prêts à réagir au moindre soubresaut où on voit la baisse de la performance ou quoi que ce soit qui arrive et la boîte s'arrête littéralement pendant ces moments-là parce qu'on ne va pas mettre une mise en prod on ne va pas faire quoi que ce soit qui puisse mettre à risque le truc vous êtes passé à combien de transactions secondes ? on a été à 100 on est monté à 100 en réalité et on était capable de faire 300 s'il avait fallu formidable génial bon bravo donc il n'y a pas eu de pépins donc il n'y a eu aucun incident et en fait c'est un peu le truc dans les paiements c'est que les paiements on en parle quand ça ne marche pas donc on n'en a pas parlé pendant les JO des paiements de la billetterie alors on a parlé de la billetterie elle-même sur d'autres sujets mais la partie paiement proprement dite on n'en a pas parlé si on n'en a pas parlé c'est que ça s'est très bien passé on n'a pas eu d'incident du tout une fois qu'on a réussi ça est-ce que ça t'ouvre de nouvelles portes ou est-ce que même toi en tant que dirigeant de cette boîte ça t'ouvre des nouvelles opportunités en disant la vache si on a réussi à faire ça on est capable de faire telle ou telle chose c'est sûr que c'est une référence qui est extra parce que maintenant quand on va parler même à des très très gros acteurs mondiaux pour nous envoyer une partie de leur flux de paiement on leur prend cet exemple-là évidemment et puis ils disent c'est super rassurant parce que ça témoigne d'une qualité de service d'un niveau de SLA d'un niveau de résilience de la plateforme qui nous ouvre beaucoup de portes super alors vos prochaines étapes c'est quoi ? alors les prochaines étapes c'est de continuer cette belle croissance qu'on a encore aujourd'hui on est donc on a fusionné Payplug et Dalenis donc deux plateformes de paiement il y a un an et fusionner des plateformes de paiement en réalité ça prend du temps parce qu'on veut aller vers une plateforme unifiée avoir une seule plateforme un meilleur des deux mondes où en réalité on capitalise sur la qualité des expériences utilisateurs hérité de Payplug la qualité du processing hérité de Dalenis et on met tout ça pour faire le meilleur produit possible donc là on a beaucoup de travaux en interne qui sont encore en cours aujourd'hui pour aller vers cette plateforme unifiée et à travers ça continuer à aller chercher notre ambition d'être le premier PSP full service français et donc y compris avec des partenaires avec des alliances parce qu'on est dans un monde vaste où il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à faire pas toujours tout seul donc la route est encore longue et encore chouette le mot de la fin c'est une recommandation d'une source d'inspiration pour notre auditoire les gens qui nous écoutent et moi également donc qu'est-ce que tu nous recommandes avant qu'on se quitte ? alors si je peux en recommander deux une sérieuse de managers donc moi aujourd'hui je suis CEO d'une boîte de 400 personnes et donc je l'ai fait grossir de 0 à 400 et j'ai eu évidemment plein de problématiques de management à toutes les étapes de croissance de cette équipe le bouquin alors que beaucoup connaissent donc je ne serai peut-être pas le premier à le dire mais qui m'a le plus aidé à faire ça bien Zero to One ? Non les Five Dysfunctions of a Team Ah on ne me l'a jamais recommandé je ne l'ai jamais lu Ah tu ne l'as jamais eu ? C'est top je vais le lire un must read vraiment un bon bouquin de management Five Dysfunctions of a Team qui t'explique alors c'est très orienté Comex mais comment est-ce que tu organises le Comex d'une boîte pour être au meilleur niveau de performance dans ta boîte et tu te rends compte que ça a des impacts enfin si on fait ça bien c'est ultra puissant donc Five Dysfunctions of a Team pour des managers qui se posent ce genre de questions super important et donc ça c'est un truc sérieux et si je peux en donner juste un dernier Vas-y vas-y Be my guest Voilà pour ne pas parler FinTech une seconde parce qu'il faut aussi changer les idées de temps en temps quand on fait des métiers comme les nôtres La Confiture qui est un podcast de culture qui est fait par des potes à moi et avec beaucoup d'humour c'est très très sympa et ça permet de se changer les idées et d'apprendre des trucs de la culture G sur plein de sujets avec beaucoup d'humour Je vais l'écouter moi qui suis fan de podcast Merci Antoine c'était top Merci Solène A bientôt A bientôt Merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501